coucou les petits loups j'espère que tout va bien chez vous je vous retrouve pour un petit tuto parce que j'ai du make up à essayer si je regarde un petit peu par là vous ne vous inquiétez pas c'est parce que j'ai ma comment ça s'appelle donc là on va essayer le fera vous savez c'est un un primer que j'ai sur aliexpress mais du coup il ya très peu d'utilisation parce qu'il est vraiment tout petit mais il est génial allez voir cette marque je vous en avais déjà parlé sur alie donc ça c'est un primer oui donc je vous disais j'ai mon miroir là bas donc c'est pour ça du coup vous n'allez pas m'envoie j'essaye de vous regarder le plus possible promis voilà ce primer il est bien bien sûr il est un petit peu huileux évidemment parce qu'il ya du silicone j'en sais rien on va se mettre en fond de teint on va peut-être reprendre le fera aussi justement puisque ça c'est des trucs que j'ai sur aliexpress il est un petit peu foncé c'est le soft matte long wear liquid foundation et c'est la teinte boeuf beige donc de mémoire je pense qu'il était un petit peu foncé on va se le faire au beauty blender mais où il a une petite odeur sympa ouais voilà cette marque là sur alie elle est vraiment pas mal là en fait ce que je voulais bon elle bien sûr c'est un petit peu trop foncé pour moi vous l'aurez compris tout de suite mais bon ce n'est pas grave on va essayer d'amoindrir ça avec du concealer cette marque elle est vraiment bien sûr à lire c'est vraiment pas cher évidemment bon c'est du ali alors après je ne sais pas si vous aimez commandé sur ali ou pas moi j'aime plutôt pas mal d'ailleurs après tout à l'heure je vous ai demandé si vous vouliez plutôt une factuse ou les produits terminés parce que là j'ai la blinde de produits terminés et je vais vous faire une facteur une oui une mini factuse ce que vous aviez demandé oui alors c'est vrai que du coup il pile il piloche il fait des petites plus bon oui je crois que j'avais déjà dit la dernière fois peut-être le combo de la base et du fond de teint qui fait ça bon ça regarde d'aller je vais les faire partir un peu comme ça avec le blender je sais que la dernière fois que j'avais fait ce combo là c'est vrai que ça avait bien tenu toute la journée donc je fais pas trop le contour des yeux comme vous savez qu'il est voyable voyez ça fait des petites peluches comme ça et à chaque fois ça me fait ça c'est bizarre pourtant le blender a été propre avant j'utilise je vais essayer de vous voilà j'essaye parce que la dernière fois que j'ai fait ça j'ai mal cadré en fait mon make up c'est un peu souvent mon problème donc je pense que je vais m'en servir donc là nous sommes sur du jeffrey star le c1 vous savez lui c'est des numéros je vais m'en servir refocus toi voilà je fais des points de lumière voyez donc je disais que j'allais m'en servir en base à paupières et ça c'est jean-michel qui m'a offert merci mon janmi toujours en train de m'offrir des trucs trop gentil trop gentil mon janmi alors bon est ce que c'est la peine de vous reparler de ce concealer jeffrey star ou pas vraiment je vous en rebats les oreilles depuis mille ans je parle pas de la ville à part qu'il est extraordinaire mais bon ça je pense que vous l'aurez saisi depuis le temps il est il illumine bien le dessous de l'oeil il est full coverage quoi comme on dit sinon juste pour vous dire que mon opération a été décalé évidemment puisque les vacances sont décalés et pour de l'esthétique il n'y a pas de d'arrêt maladie possible donc il faut prendre sur tes vacances ou sur terre tt ou que sais-je je ne savais pas je l'ignorais je les découvert donc voili voilou donc ce serait le 21 donc quasiment dans aller dans 19 jours sous réserve parce qu'avec tout ce qui se passe il m'a dit sous réserve bon je sens pas l'affaire je sens pas trop l'affaire c'est pas grave je vais prendre ça pour fixer ses miscopes et du coup mercredi j'ai dû me taper un aller-retour à beauvais qui a une heure de route pour aller chercher mon soutif médical je te jure que de démarche que de démarche que de démarche donc là je vais réutiliser juste pour la zone t enfin la zone t oui à la zone où j'ai utilisé le concealer quoi parce que vous savez que cette poudre je n'aime pas plus que ça ne te laver pas dans l'oeil ne se laver pas la teinte c'est bisque pour poudrer le reste du visage c'est un petit peu foncé pour ma carnation je suis tabourée mais bon tu vois tout de suite ça fonce un peu bisque bisqueur à chaque fois ça fait bon ça donc là aujourd'hui nous allons tester une mini palette de chez action au niveau des yeux un quatuor de chez action alors nous allons utiliser celui ci un quadro donc c'est le Strike a pose il y en a plusieurs des comme ça je crois de mémoire mais j'avais celui-ci oh ça ne coûte même pas un euro nous allons voir ce que cela donne n'est-ce pas donc tu as deux shimmers de mat si j'ai bien saisi tu as toujours le petit pinceau que je n'utilise jamais oh mon vernis tu vois laver les mains tout le temps et bien ça donne ça le vernis à deux jours donc je pense qu'on va utiliser celui-ci en transition et celui-ci sur toute la paupière mobile j'ai peut-être commencé par la paupière mobile parce qu'il n'est pas très foncé donc je me dis j'ai peut-être commencé par celui-ci alors il n'y a pas de miroir évidemment donc je commence par le plus foncé est-ce qu'ils ont des noms ? non donc ça donne ça alors bien sûr je n'ai pas du coup poudré le concealer tu vois il commence déjà à se mettre dans le creux de paupière dans le oui dans le creux de paupière alors à mon avis c'est une petite couleur sympatoche il n'y a rien de fifo à tout ça mais je voulais quand même m'essayer avec vous j'ai déjà fait donc de la palette que j'ai utilisée la semaine dernière à ma copine j'ai mis là pour ne citer encore qu'elle c'était la quoi déjà ? je l'ai utilisée deux fois celle que vous aimez tant là mais moi sans plus là je viens d'en acheter une Huda Beauty celle-là j'espère par contre qu'elle sera bien alors elles sont bien les palettes action attention pour le prix mais c'est même pas la peine de chercher à à comprendre je vais remonter un peu mais c'est que c'est vrai que ça fait des couleurs pas assez pigmentées pour moi à part celle-ci quand même elle est pas mal je vais estomper avec donc celle qui est ici pardon non pas pardon ici je regarde si ça finit toujours ça finit toujours je change de pinceau je prends le Real Technique qui est comme ça le B04 ces pinceaux-là Real Technique les derniers en date alors les premiers viennent d'Angleterre bien sûr du magasin Superdrug mais comme on peut plus aller en Angleterre ceux-là viennent de chez Zalando parce que oui oui messieurs-dames Zalando fait du Real Technique bien oui ma petite mère alors est-ce qu'elles se fondent bien ensemble vraiment ça fait une sacrée démarcation tu vois bah ça c'est normal Jean-Michel dirait que s'il était là c'est normal puisque je n'ai pas poudré ma base et donc ce qui fait que la première couleur que tu poses dessus elle va coller donc après évidemment pour blender alors je pense que du coup je vais reprendre un petit peu de la première couleur ouais parce que tu vois ça fait là on voit carrément le trait je vais reprendre la première couleur est-ce que ça change quelque chose un petit peu ou pas j'aurais dû commencer comme d'habitude par la couleur de transition enfin je dis comme d'habitude non mais comme d'habitude si je veux faire ça j'aurais dû commencer du plus clair vers le plus foncé je voulais voir la pigmentation si ça accrochait bien justement ah ça accroche ça accroche bon voilà le problème c'est toujours ça ça fait des ça fait des démarcations ça fait des différences de ton donc c'est pas grave ce qu'on fait quand c'est comme ça on rattrape avec un shimmer bien sûr bah oui donc on va prendre le shimmer du bas du coup vu qu'ils n'ont pas de nom et on va se les mettre sur la vaubière en huile bien sûr alors attends on va essayer au doigt moi j'essaye toujours au pinceau au doigt et après avec peut-être un peu en humidifiant tu sais et en humidifiant pour l'autre côté donc là je vais prendre l'instant mat là de chez essence donc je vais prendre ma couleur avec le pinceau n'est-ce pas et le pchité donc un peu le pour enlever l'excédent et nous allons voir si c'est mieux oui c'est toujours un peu mieux le shimmer humide de toute façon ah oui vous voyez et on fait la même opération shimmer humide oh c'est pas mal du coup je vais humidifier pour l'autre côté aussi ah oui oh pas mal pas mal une fois que c'est humidifié dis donc une petite palette à ce prix là écoute je crois que c'est 79 centimes je crois en plus elle était en promo tu sais elle est à l'entrée là dans les promos de la semaine je sais pas quoi je vais dire l'année dernière non n'exagère pas je crois que c'était il y a qu'un jour ou la semaine dernière enfin bon elle y est encore d'accord pas mal ah pas mal pas mal alors ce shimmer là qu'est-ce qu'on en ferait est-ce qu'on s'en ferait un point de hum hum c'est poudreux est-ce qu'on s'en ferait un point de lumière pour là-haut il va être un peu trop foncé bon alors c'est pas les palettes que tu garderas très longtemps je vais réessayer de reprendre un petit peu de ce je vais changer de pinceau je vais prendre un plus plus épais si on peut dire je vais essayer ce marron là pour le tapoter un peu peut-être plus en coin externe et puis je vais l'utiliser aussi aussi c'est pas mal je vais l'utiliser aussi pour le dessous de l'œil il doit être bien que c'est des petites couleurs sympa et bien du coup le shimmer dont je ne savais que faire je vais le mettre là tu sais à l'avant là je suis toujours sur le marron le plus foncé celui qui est dans la palette en bas c'est qu'il faut mettre quand même pas mal de matière et si vous aimez le petit make-up soft et bien c'est très bien et là du coup je vais prendre celle-ci toujours un pinceau réal technique ça le ah je ne sais plus tellement il est je ne sais plus j'aime beaucoup ces pinceaux là alors ramenez parce que souvent ils sont en kit ramenez oh merde je me trompe j'étais sur celle-ci alors que je voulais celle-ci ramener au prix du pinceau je crois que tu peux ça peut être environ je vais l'humidifier 8 euros le pinceau à peu près à peu près quoi pas mal et si on pchite je sais que c'est pas terrible de faire ça mais si on pchite le marron foncé pour voir le pitouel on tape autant est-ce que tu gagnes en intensité ah oui quand même ah si si quand même tu gagnes quand même en intensité regarde ah oui pas mal ah pas mal ah pas mal je sais pas mal pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Voilà, ok. Bon, en somme toute, c'est pas trop, trop mal. Petit make-up sympa. En mettant, je pense, l'eyeliner et... Et tout le tralalouse, là, à mon avis, ça devrait être pas mal. Donc, niveau eyeliner, je vais reprendre le Max Elmore, justement, que j'avais pris la dernière fois. Vous savez, celui qui fait feutre. Il est assez épais. Il sèche très vite, par contre, donc après quelques utilisations, à mon avis. Mais c'est un truc qui coûte un euro. Je vous avais dit, les premières utilisations, c'est bien parce que le feutre est encore bien humide, si on peut dire. Merci. Merci. 1 1 1 après niveau tracé c'est pas mal c'est pas mal bien rebouché surtout niveau mascara je vais reprendre le Kiko que j'aime beaucoup là le stand out volume avec la petite brosse comme ça en picot un petit peu en vague forme de vague oui moi je ne vois pas les bonnes formes et c'est parti je vais mettre aussi un petit peu de crayon noir en muqueuse inférieure celui là c'est l'un des meilleurs mascara que j'ai utilisé ces derniers temps parce que je pense que vous vous rappelez qu'il y a un paquet de de fail bon là là du coup on entend le les tourterelles tourterelles qui cherche toujours son partenaire qui est juste à côté d'elle mais qui juste il y en a un qui regarde à gauche et l'autre à droite vous avez remarqué ah bah ça il s'appelle pendant des heures et l'autre lui répond en plus qui est bizarre ils n'ont pas l'idée de tourner la tête et se dire putain t'es là tout à l'heure je t'appelle la tourterelle est impressionnante pour ça attention et celui là il est pas mal parce qu'il est vraiment modulable pour le coup tu peux en mettre plusieurs couches et tout il sèche pas de suite donc en fait tu peux continuer à le retravailler moi je l'avais eu sur bah sur Zalando vous savez que Zalando fait la beauté là j'ai donc là j'ai fait une commande Sephora la commande de la dernière chance comme je disais à Marjo hier en rigolant parce que j'ai tellement de déconvenues avec les commandes Sephora une fois je me rappelle il m'avait dit qu'il fallait c'était cassé le produit il fallait renvoyer à mes frais etc donc je me suis dit alors vous les coucous c'est la dernière fois j'avais pas commandé depuis 2019 je pense ni acheté quoi que ce soit sur leur site et là je me suis dit allez prends toi la palette la palette Huda la Beauty la Naughty et j'ai pris deux trucs pour le teint alors j'ai pris du Dior là j'ai pas qu'elle peut se rire oui mais maintenant ils font paiement en quatre fois sur Paypal mais il faut pas me faire des trucs comme ça vous le savez jamais 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 il y a plusieurs fois pour Caro bah non vous inquiétez pas je vais laisser ça un petit peu puis je le rattraperai après avec un petit goupillon quelque chose comme ça il faut qu'on se fasse les sourcils maintenant allez on va peut-être un petit peu changer parce qu'on prend toujours les mêmes trucs on va prendre celui-ci le Brow Artist Expert de chez L'Oréal et c'est le blond alors je crois que je n'aime pas ouais voilà je n'aime pas parce que ça c'est pas assez précis mais bon donc bah le microblading affaire à suivre normalement bah je crois que c'était aujourd'hui normalement mon rendez-vous ouais ça doit être ça 2 avril 3 avril non mais on doit être le 3 ouais oui c'était aujourd'hui mais la boutique est fermée donc j'ai avancé de 60 balles d'art quasiment je suis dégoûtée j'aurais bien aimé les avoir pour payer mon soutif de contention notamment vous savez qu'un soutif de contention c'est 58 balles normalement il en faut 2 bah écoute il y en aura je peux pas me permettre de là ça commence à faire beaucoup quand même donc les filles si vous voulez faire de la chirurgie esthétique moi je vous dis réfléchissez 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 vraiment parce qu'on se lance dans des démarches moi je trouve qu'ils n'ont pas de fin quoi ils n'ont pas de fin niveau organisation c'est compliqué ou alors faut pas bosser quoi faut avoir que c'est à foutre et moi c'est pas le cas donc ouais je galère un peu pour les démarches enfin je galère non mais je fais tout toute seule quoi bien sûr évidemment c'est celle qui prend la main donc voilà donc là vu que l'opération est avancée d'une semaine je reprends 5 jours après j'ai atterri des taux de taquilles et bien m'en remettre je vais faire un ombret sur ça vous savez que j'aime bien avec le encore elle va dire vous allez me dire mais encore la marque fera est-ce que sinon je peux peut-être changer allez je vais changer si vous en avez en avoir marre de la marque fera she glam le site she in j'ai écrit foncé mais comme ça je vais pouvoir me faire la queue du sourcil je crois qu'on dit comme ça le tail en anglais ouais la queue et je répète encore une fois quand même que non je ne me fais pas au péril avec l'argent de mémé qui est décédé bien sûr mais avec mon propre argent que j'ai mis de côté avec mes petites mains surtout que ça fait des mois que c'est programmé non je ne pensais pas que ma grand-mère allait dessiner entre temps alors du coup j'ai récupéré je vais prendre le make me brow de bénéfice non justement de essence du coup j'avais récupéré plein de trucs de mes parents et mon oncle et ma tante sont en train de vider du coup la maison de ma grand-mère parce que je pense qu'il va falloir non c'est pas je pense mais il va falloir la rendre et en fait qu'est-ce que je voulais dire du coup là on est en train de récupérer les lave-vaisselle tout ça lave-vaisselle pas le lave-vaisselle parce que ma grand-mère le lave-vaisselle je pense qu'elle a jamais su ce que c'était vous savez les générations comme ça on fait la petite vaisselle à la main enfin pour deux bols et trois cuillères et donc tout ça pour dire que du coup je vais récupérer des meubles donc j'ai trois meubles qui partent j'avais des vêtements à vendre mais je crois que du coup ça va être donné parce que j'ai pas envie de me casser je voulais faire un Shop My Closet mais souvent je vois un truc sur cinq que je vends parce que comme c'est des trucs souvent tout neuf tout propre ou que j'ai même le pouvoir que j'ai jamais porté évidemment du coup c'est pas donné donc je pense que les gens ça les intéresse pas donc je pense pas que je referais tiens un chit de l'âme justement du sit-in je pense pas que je referais un Shop My Closet je vais peut-être filer il faut que j'envoie un colis à mon abonné Laetitia si ma copine on peut dire quand même avec des trucs vintage j'ai tellement pas le jus en ce moment que du coup je fais pas grand chose à part l'école cette semaine on va avoir une semaine plus ou moins off mais je vais aller travailler deux jours quand même à l'école qu'est-ce que je voulais dire oui alors donc oui voilà tout ça pour en revenir à ça mais elle se perd tu vois même quand vous n'êtes pas là en live avec moi je me perd donc c'est pas de votre faute non 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 c'est moi donc en fait j'avais plein de trucs que j'ai récupéré de chez ma grand verre enfin plein des verres des assiettes des boîtes en ferraille c'est des trucs qui n'ont aucune valeur mais pour moi voilà et j'avais pour idée à la base de vous montrer j'avais tout mis sur ma table à la base et je voulais tout vous filmer et je me suis dit que je vais prendre celle du bas elles sont très bien les palettes chine au passage le make-up chine en général je me suis dit ça va encore faire des polémiques je ne sais pas pourquoi du coup je me suis dit je voulais montrer donc ceux qui sont sur Instagram allez sur Instagram c'est en story permanente je vous ai mis les petites choses que j'ai trouvé que j'ai récupéré de chez ma grand-mère du coup bon après je suis aussi très intéressante mais comme c'est du vintage ça fait très brocante tu sais voilà c'est pas le make-up du siècle non plus les filles je m'en excuse mais bon ah on avait dit un petit peu noir en muqueuse ça je me rappelle j'ai dit ça on va prendre lequel allez le premier qui vient c'est le ah c'est pas le moins cher le premier qui vient désolé c'est le bah l'indalberg je le taillerai bien un petit peu mais alors des fois ils sont tellement gras ceux là que quand j'essaie de les tailler c'est encore pire ouais c'est bien ce que je me disais ça fait des mines qui sont pas pas plates je vais essayer de la retravailler un petit peu au doigt bon c'est pas terrible bon allez c'est tout ceux là ils sont vraiment longues longues longue durée mais écoute cher donc je sais pas si je dois vous les conseiller ou pas les yeux sur Zalando l'indalberg c'est une make-up artiste euh bon je sais pas si elle est pas suédoise je me trompe à chaque fois et ce que j'aime bien faire c'est en mettre un petit peu là en dessous mais je me dis non je vais pas le faire aujourd'hui j'aime bien vous savez le mettre en base de là juste un petit peu en dessous mais il est tellement pas facile à travailler il faut tellement le travailler tout de suite parce qu'il sèche que j'ai peur du coup de faire bouger le marron du dessous de l'oeil donc on va juste laisser comme ça on va se faire le teint hein parce que le teint c'est bien bon oui je vais vous dézoomer un petit coup voilà alors niveau teint niveau teint niveau teint on n'a pas des nouveautés de enfin ah si mais je vais pas déjà vous le tester on va aller on ferme pour j'ai commandé sur alors gros coup de folie toujours pas avec l'héritage de mémé je le précise tu sens la meuf qui est de la malpris quand même ça attention et puis quand bien même j'aurais eu un héritage vous savez ce que j'aurais fait je pense j'allais dire acheter une maison mais bon l'héritage est pas si important que ça mais il me faut un il m'aurait fallu un bel appareil photo j'aimerais beaucoup avoir un bel appareil photo ça fait un moment et pour les vidéos et pour parce que j'adore prendre des photos un nouvel iPhone il me faudrait aussi parce que celui là il est broyé il est fissuré de partout il est tombé plein de fois mais pour l'instant il marche encore voilà preuve et puis enfin voilà plutôt m'équiper au niveau matériel comme ça quoi tu vois ce serait plutôt ça puis me racheter une belle paire de baskets en Swarovski ça c'est ridicule par contre les tongs en Swarovski parce que vous savez que je porte que ça l'été et je les déglingue mes tongs en Swarovski je les ai à chaque fois sur kistalela.com c'est une boutique où ils font ils prennent les paires de baskets de base et à chaque fois ils mettent des beaux kistalela Swarovski dessus voilà donc le Dior Backstage j'ai pris le 4N Neutral alors eux ils appellent sa face and body powder no powder wow avant j'en achetais enfin ma mère m'en achetait quand j'étais plus jeune du make-up Dior j'en avais très peu du coup j'avais du Dior parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet j'ai l'impression d'avoir 107 ans et on allait dans la boutique où ils vendent du make-up mais du coup c'était du make-up Dior et tout ça donc il n'y avait pas de Sephora non plus ni de Nocibe ici oui non j'ai pas 107 ans mais je suis désolée donc on va voir ce que ça j'espère qu'elle est belle à ce prix là par contre à ce prix là quand même il pourrait y avoir un petit miroir alors on y va j'ai pris la teinte alors ça va du plus clair au plus foncé 0-2 neutral donc je crois qu'il y en a encore deux plus claires avant mais il y en a une elle fait vraiment poudre pour fixer le teint je me suis dit est-ce que c'est pour fixer le teint ou est-ce que c'est des bronzers parce que powder no powder ils avaient mis poudre pressée donc moi quand je dis poudre pressée ça me fait toujours penser que c'est juste une poudre pour pour fixer quoi je ne sais pas c'est marquant il n'y a aucune odeur comme ça tu vois elle est quand même alors oh ouais si oh ouais oh ouais elles se font complètement heureusement je me suis dit alors si celle-ci elle me fait des traînées de poudre je vais être dégoûtée à ce prix là oh je me suis dit allez pour une fois fais toi plaisir en ce moment de toute façon j'essaye de faire ça j'avais pris aussi rendez-vous mais alors du coup chez le coiffeur pour me refaire une patine vous savez la patine c'est donc là ça fait 3 aujourd'hui ça fait 3 semaines que je suis allée faire mes mèches 3 semaines ou 1 mois peut-être bien 1 mois maintenant et du coup la patine c'est entre 2 tu vois c'est pour redonner un petit coup d'éclat à ta couleur quoi mais sans refaire des mèches parce que ça les abîme beaucoup moi donc j'avais pris rendez-vous 24 mais comme je me fais opérer le 21 on va éviter faut que je déplace faut que je déplace non mais là tu vois j'avais même envie d'y aller juste pour quand même pas se coupe shampoing brushing quoi je suis vraiment comme les vieilles moi t'es la meuf elle a même plus envie de se laver les cheveux toute seule t'es à quel âge car et ben écoute et en plus ça c'est un tout petit pinceau je le kiffe trop c'est un pinceau qui vient d'un kit de chez Action je le kiffe trop parce qu'il est dense et vraiment il est parfait pour étaler les poudres je pense même que celles qui veulent peuvent étaler leur fond bon bah powder no powder je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça effectivement elle est et à chaque fois je me dis arrête il faut pas dépenser des tonnes dans du make-up tu sais bien que ça sert à rien tout ça bon bah du coup on va se faire le blush avec oh bien sûr j'ai pris un blush avec je me suis dit allez je me suis dit prends des trucs ne prends pas des trucs pour les yeux donc c'est le 001 pink je me suis dit prends des trucs pour le teint puisque tu sais bien que pour le teint c'est ce que tu utilises le plus fatalement je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit que d'habitude parce que d'habitude je prends celui-ci donc il y a un pinceau de chez Nocibe que j'ai depuis longtemps je l'aime beaucoup là je vais en prendre un de chez AliExpress mais parce qu'il est un petit peu plus tu vois pour rentrer ah là il y a un miroir on va comprendre oh bon d'accord très modulable évidemment ça fait subtil mais en même temps ça se voit je ne sais pas si tu comprends tu me comprends des fois ou pas toujours parce que si ce n'est pas toujours c'est normal il a une petite odeur mais légère celle-là et si je l'essaye je suis curieuse si je l'essaye mon pinceau d'habitude ah c'est mieux non mais il est vraiment adapté pour le blush celui-là de toute façon ouais bien ils sont propres je veux dire les pinceaux il n'y avait rien dessus même ceux pour le teint comme ça c'est plus probant au niveau du test j'aime trop oh il a un petit côté poudre de bébé je sais pas je sais pas il sent oh là là alors d'aucuns diront qu'il est très subtil moi j'aime beaucoup tu vois il est très mais ouais oh je suis trop contente bon bah alors j'aurais fait le crash test avant de vous faire la factuse mais bon ce n'est pas grave ce n'est pas grave qu'est-ce qu'il nous reste bah on va se le fixer Instant Matte de chez Essence il se sent pas pas terrible mais il est bien bon bah de toute façon Essence depuis le temps je vous fatigue avec ça je pense que vous aurez compris que j'aime bien bah oui et on va finir par l'highlighter bien sûr bah oui vous savez ma grande passion pour l'highlighter vous la connaissez cette grande passion qu'est-ce qu'on ne ferait pas il faudrait qu'on change un peu ça c'est pareil tu sais elle fait toujours les mêmes trucs tiens est-ce qu'il n'y avait pas poudre bronzante et en lumineur et bah très bien technique de chez c'est pas un seul du tout de chez Nose un bronzer un highlighter un blush ils en font un souvent donc nous on va se servir de l'highlighter ils en font souvent chez Nose la marque technique c'est une marque anglaise donc je pense vu la tête du truc mais ça fait vraiment un highlighter ce truc là on va voir parce que j'ai l'impression que c'est très light quand même ça va être subtil pour moi cette affaire je vais pas me l'habituer remarque oh bah tu sais ce qu'on va faire mais si tu sais ce qu'on va faire après on va l'humidifier bah oui tu me connais ah oui il faut que je teste un truc avec vous aussi sur les lèvres on va reprendre notre instant mat je vous ai dit aussi que j'ai je ne sais plus ce que je vous en dis tellement j'ai passé une commande de Revolution Beauty parce qu'ils ont restocké les palettes Disney et en plus c'était de acheter une gratuite enfin sur toute la collection Disney donc moi j'ai mixé palettes et j'ai pris un brillant à lèvres donc du coup le brillant à lèvres il est offert voilà oh wow oh si il est écoute il est pas mal quand il est humidifié celui-là tu vois ça fait un truc un peu subtile si tu vois pour moi le subtile tu sais que c'est pas trop ma tasse de télé n'empêche que cette palette-là elle était vachement bien donc si vous voyez ces petites palettes-là pardon c'est sale regarde-moi là là et là si vous voyez ces petites palettes-là à nose prenez-les bon pour les teints clairs évidemment parce que là oui mais oui vraiment très bien tu vois j'avais zappé que je l'avais bah je suis bien contente je vais nettoyer un peu ma main quand même parce qu'on va dans un état et nous avons un petit truc à tester qui vient de chez AliExpress bon bah là on a quand même testé du petit make-up à petit prix bon je suis désolée à part pour le teint c'est donc ça donc c'est la teinte numéro 12 c'est totalement le look du gloss qu'a devant dire totalement 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 voilà alors on va voir qu'est-ce que ça sent on va le voir quand on va les mettre sur les lignes oh joli il y a une petite odeur aussi de bonbons alors ça se matifie je crois ce qui n'est pas ma tasse de thé donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va mettre peut-être un peu de gloss on va voir j'aime bien la couleur surtout que c'est pas facile sur Ali de choisir les couleurs parce que les photos elles ne représentent rien je suis encore en train de chanter dans ma tête la chanson d'Amel Bent et Atik fatiguée d'être la seule à dire je t'aime je t'aime j'acquiffe voilà il n'est pas trop inconfortable pincez pas trop vos lèvres quand vous avez un matin il est beau la couleur elle est belle je cherchais un truc à dire dessus tu sais un truc à dire bon ça craquelle ça machin ça truc ça bidouille mais non rien du tout est-ce que ça se met dans les commissures sur les dents non ça sent bon écoute est-ce que si je souris ça craquelle ben franchement alors attends attends ça commence à faire pas en plus le truc bah dis donc j'ai trouvé le Saint Graal c'est quoi la marque Spido non l'intérêt S-P-D-O-O je ne sais pas tu mets rouge à lèvres liquid mat ou tu mets 4 K-A-T tu sais pas mettre 4 vendies parce que sinon elle va t'ouvrir oh cool bon bah écoute j'ai pas quoi dire j'aime beaucoup ça me fait drôle d'avoir un highlighter pas prononcé comme ça bon bah voilà pour le petit make-up du jour j'espère que ça vous aura plu donc avec la petite palette Max & More que demande le peuple moi je suis ravie je vous fais des gros bisous je vous retrouve je pense tout à l'heure pour une mini factuse ciao les filles et les garçons